Allons dans le monde du très petit, du microscopique, et voyons comment les puissances de 10 peuvent nous aider. On pense à quelque chose de très petit. Par exemple, un virus. Quelle est sa taille ? La taille d'un virus est d'environ ce nombre. 1, 2, 3, millième, 4, 5, 6, millionième, 7, 8, 9, milliardième. Donc, on est à 250 milliardième de mètre. C'est très petit. Donc, le milliardième, neuvième chiffre après la virgule, c'est 10 exposant 9. 250 milliardième de mètre, ça va s'écrire 250 multiplié par 10 exposant moins 9. Neuvième position après la virgule. Pour que les puissances de 10 soient utiles, il va falloir retenir en mode réflexe, c'est-à-dire très très vite sans réfléchir, quelques puissances. En fait, il va falloir en retenir que 4. La première, c'est 1. 1, c'est 10 exposant 0. Ce n'est pas très intuitif, donc il faut vraiment le connaître par cœur. A partir de là, le millième, 3 chiffres après la virgule, c'est 10 exposant moins 3. Le millionième, 6 chiffres après la virgule, c'est 10 exposant moins 6. Et le milliardième, 9 chiffres après la virgule, 10 exposant moins 9. On part de 10 exposant 0, c'est-à-dire 1, il n'y a pas de 0. Moins 3, on arrive à 10 exposant moins 3. Moins 3, on arrive à 10 exposant moins 6. Moins 3, on arrive à 10 exposant moins 9. On décale à chaque fois de 3 rangs. C'est pour ça que depuis tout petit, tu apprends à décaler de 3 rangs. Pareil pour les puissances de 10. Alors on vous demande aussi d'avoir un ordre de grandeur en tête. Dans cet exemple, nous allons le faire en mètres. Donc 1 mètre, c'est la taille de la règle qu'utilise le professeur au tableau. Le millième de mètre, c'est-à-dire le millimètre, c'est l'équivalent de l'épaisseur de 10 cheveux. Il faut 10 cheveux pour faire 1 millimètre. Le millionième de mètre, alors le millionième de mètre, c'est la taille moyenne d'une bactérie. Une bactérie, on en a des milliards sur notre corps et dans notre corps, et elle nous aide à être en bonne santé. De temps en temps, elle nous attaque, mais c'est assez rare. Et le milliardième de mètre, qu'est-ce qui peut bien mesurer à un milliardième de mètre ? Et bien par exemple, c'est le rayon de l'hélice d'ADN, c'est-à-dire la moitié de ce segment ici. Donc on parle d'un mètre, mille fois plus petit, mille fois plus petit, mille fois plus petit.